Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2016 pour les personnes qui sont Capricorne et Ascendant Capricorne Pour rappel, ceci est un tirage d'ordre général donc j'essaye de m'adresser à un maximum de Capricorne et d'Ascendant Capricorne Néanmoins, il se pourrait que certains aspects soient moins marqués en fonction de votre situation personnelle A ce moment-là, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui se réfèrent au signe de votre Ascendant ainsi qu'à celui de votre Lune Et là, vous aurez un éclairage qui sera déjà complémentaire et je reste à votre disposition, bien entendu par e-mail à satyavoyance.com si vous avez des questions complémentaires ou alors si vous souhaitez une consultation personnalisée Mille merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube toutes les personnes qui postent des commentaires toutes les personnes qui partagent ces vidéos auprès de votre entourage c'est un immense geste de soutien et je vous exprime toute ma gratitude Vos jours de chance, amis Capricorne et Ascendant Capricorne pour le domaine de l'amour vont être situés autour du 22 et du 29 mars et pour tout ce qui a trait aux finances, au travail, au matériel en général vous pouvez compter sur de très belles énergies les 13, 26 et 27 mars bien entendu, ça ne s'applique pas à tout le monde néanmoins, ces jours-là, vous aurez une certaine concentration d'énergie qui sera favorable à vos projets alors ce mois de mars 2016 pour vous, amis Capricorne et Ascendant Capricorne va être très nerveux vous allez avoir l'impression très souvent d'être mis sous pression vous allez avoir l'impression que le temps s'accélère qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour accomplir tout ce que vous avez à accomplir alors, étrangement, mais finalement c'est souvent le cas c'est quand on a une concordance d'idées nouvelles de nouveaux projets, de motivations pour accomplir tout ce qu'on a à faire que bizarrement on se met à courir après le temps voilà, c'est exactement l'image que j'ai pour vous donc ce mois-ci, avec les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés on a d'un côté Paravati qui nous parle d'un changement positif elle nous confie qu'il y aura bien un changement positif et comme c'est intéressant, regardez en arrière-plan on a une roue on a la roue qui m'évoque la roue de fortune dans le tarot de Marseille qui indique vraiment la roue du changement mais la roue c'est également le symbole du temps c'est également un symbole très important de temps dans notre civilisation donc ça signifie bien que et derrière, regardez le magnifique soleil qui se lève ça veut dire qu'il y a un jour nouveau qui se lève pour vous, amis Capricornes et ascendants Capricornes et cette déesse Paravati qui est absolument sublime qui a regardé la sérénité qu'il y a sur son visage donc ça veut bien dire que donc il y a bien quelque chose de nouveau qui se prépare c'est quelque chose de positif c'est un changement qui s'annonce à la fois à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous donc certains Capricornes et ascendants Capricornes vont ressentir ce changement à l'intérieur d'eux qui va commencer à germer pendant ce mois de Mars et puis qui va peut-être se concrétiser dans les mois à venir pardon, ça ne se fera peut-être pas pour tout de suite c'est une nouvelle ère qui se présente et vous allez être pris comme ça dans le cycle du temps dans un cycle de motivation donc ça a commencé par une très forte motivation une motivation mais qui peut être aussi de la nervosité attention, il va bien falloir balancer tout ça équilibrer tout ça pour ne pas vous laisser déborder et d'un autre côté on a le Dieu Apollon qui vous dit de vous concentrer sur vos forces le Dieu Apollon pardon le Dieu Apollon donc qui maîtrise la lumière regardez la magnifique lumière jaune qui irradie comme ça de sa main ça veut dire que grâce à la force de votre implication grâce à la force de votre engagement vous allez pouvoir manifester des choses amis Capricornes et ascendants Capricornes c'est vraiment, vraiment vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts c'est ça que, c'est ce message là que j'ai pour vous donc tout ce qui a trait à l'apprentissage tout ce qui a trait à l'acquisition de nouvelles compétences va être sollicité chez vous ce mois-ci mais on va vous demander d'apprendre vite on va vous apprendre on va vous demander de vous adapter rapidement donc il y a énormément de personnes qui vont avoir des changements brusques que ce soit dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel ou peut-être même les deux pour certains d'entre vous il va y avoir une notion d'adaptabilité c'est ce qu'on va tester chez vous adaptabilité, flexibilité, efficacité donc également ce qu'on va vous demander ce mois-ci c'est de challenger vos idées en fait c'est que vous devez prendre vos idées donc c'est là le côté adaptable vous allez prendre vos idées et ce qu'on vous demande de faire c'est de les confronter au monde réel de ne pas forcément chercher à les confirmer ou à obliger les autres à confirmer vos idées et c'est comme ça que vous allez progresser beaucoup plus rapidement l'ancienne méthode en fait c'était de partir de votre raisonnement intérieur et puis de le projeter comme ça sur le monde et là ce qu'on va vous dire sinon il y a d'autres façons de travailler aller chercher l'information directement là où elle se trouve n'hésitez pas à solliciter les personnes qui détiennent l'information parce que c'est comme ça que vous irez beaucoup plus vite donc ça me fait également penser à la capacité de déléguer des tâches donc ça, ça va être au coeur de votre activité ce mois-ci plus particulièrement dans le domaine professionnel bien évidemment on va vous demander d'être capable de détecter les qualités chez chacun de vos collaborateurs chez chacun de vos collègues selon le poste que vous occupez et de vous appuyer sur les qualités de ces personnes là également donc si vous êtes en train de faire une formation actuellement il faut arrêter de procrastiner si vous êtes dans une procrastination que vous l'avez été ces mois-ci vous allez voir qu'il y a une accélération qui va se produire quelque chose qui sort de votre contrôle et que vous allez voir soudain c'est comme si vous étiez à court de temps une fois de plus donc vous allez sentir que quelque chose d'extérieur à vous va vous imposer en fait le rythme que vous n'avez pas réussi à prendre par vous-même donc c'est un mois très très émotionnel on a l'éclipse solaire du 9 mars qui va apporter énormément d'agitation sur le plan mental vous pouvez vous sentir anxieux vous pouvez vous sentir soudainement très excité sans aucune raison apparente et faites bien attention quand on est dans un tel marasme marasme entre guillemets parce que ce n'est pas à ce stade là mais c'est pour vous donner l'idée quand on est dans un comment dire un tel déséquilibre en fait émotionnel quelque part on peut avoir il peut y avoir certains problèmes de communication avec les autres et la communication va être justement un thème central aussi ce mois-ci aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle travaillez à la qualité de votre communication faites vraiment attention aux mots que vous allez choisir au temps que vous allez employer plus que jamais faites attention également à l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez si vous avez une décision alors surtout surtout et là je fais une petite parenthèse amis capricornés à son nom capricorne ne prenez jamais une décision sous le coup de l'émotion il vaut mieux parfois et ce quel que soit le degré de la décision mais ça serait vraiment dommage de réagir de façon très impulsive et de le regretter par la suite donc si prêtez vraiment attention ce mois-ci à vos émotions à l'état dans lequel vous vous trouvez si on vous sollicite sur une question et que vous sentez une vibration que vous êtes tendu vous êtes anxieux quelqu'un vous agace par son attitude par sa présence etc prenez du recul faites une coupure d'accord faites un break prenez une pause allez prendre allez respirer à l'extérieur allez prendre un café allez prendre un thé ce que vous voulez mais pas de décision active pas de décision dans la précipitation prenez le temps de peser le pour et le contre d'accord une fois de plus on a la notion de temps on a la notion d'émotion on a la notion de communication donc ces trois ces trois facteurs doivent être mis en équilibre en balance de façon permanente afin de tirer le maximum des énergies positives de ce mois-ci ne vous laissez pas prendre par le flux d'une tierce personne écoutez-vous soyez à votre propre rythme ami Capricorne et ascendant Capricorne même si il va y avoir une accélération vous allez avoir à gérer beaucoup plus d'informations beaucoup plus de personnes aussi donc attention qualité de la communication j'ai également l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous ami Capricorne et ascendant Capricorne on parle de dossiers administratifs peut-être des papiers à rendre à faire que vous avez laissé traîner j'ai vraiment cette impression vous les avez laissé traîner maintenant c'est un petit peu comme si vous n'aviez plus vraiment le choix et qu'il fallait accélérer le mouvement donc vous avez vous allez avoir l'impression d'avoir tellement de choses à faire tellement de nouvelles responsabilités aussi dans le domaine professionnel vous allez dans le domaine professionnel vous allez avoir plus de dossiers sur les bras donc certains d'entre vous vont faire face au départ d'un collègue je pense que c'est plus un collègue parce que là on a énormément de figures masculines d'ailleurs on a que des figures masculines dans votre tirage ce mois-ci le départ d'un collègue qui va occasionner un bouleversement dans l'organisation et c'est vous qu'on va solliciter mais si on vous sollicite c'est qu'on vous fait confiance aussi Amie Capricorne et Ascendant Capricorne donc prenez prenez vraiment ne prenez comment dire essayez de vous éloigner du stress de trouver des méthodes pour gérer ce stress comme je vous disais faites des coupures régulières allez vous aérer éventuellement mettez-vous à une pratique méditative mettez-vous à du sport il faut trouver des moyens de canaliser enfin d'évacuer plutôt le stress et de canaliser une énergie qui soit beaucoup plus positive donc avant de passer dans le le coeur du tirage juste on me parle également de voyage il y a des voyages qui vont être faits je pense que ça reste on reste quand même en France mais il y a des voyages qui vont se décider comme ça à la dernière minute et ça ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel au niveau de la logistique voilà je vous vois vous allez devoir bouger je ne sais pas encore pour quelles raisons exactement et de toute façon ça va varier en fonction de chacun d'entre vous mais il y aura au moins un voyage qui sera décidé à la dernière minute soit ce sera un voyage peut-être d'agrément donc voyage surprise soit ce sera un déplacement à faire dans le cadre professionnel éventuellement pour aller rencontrer un client et il y a de je pense qu'il y a plus de probabilité que ça se déroule dans un cadre professionnel que dans un cadre personnel donc maintenant on va passer aux détails du tirage donc on commence par la maison le palais tout ce qu'il y a très au foyer ensuite on a les trois chouettes pardon et enfin on a le roi de pique donc ce roi de pique il est là pour nous apporter des nouvelles surtout avec les trois chouettes et ce sont des nouvelles alors le roi de pique il peut représenter quelqu'un qui est là comme un conseiller un homme de loi ou alors un ex-conjoint c'est une énergie qui est très masculine et c'est plutôt une énergie de conciliation donc moi je le ressens comme bienveillant dans ce tirage et je pense qu'il est là on va on va lui demander donc c'est plus peut-être pour les hommes capricornes et ascendants capricornes vous allez sentir comme si on vous demandait d'être plus présent à la maison et c'est quelque et vous allez être pris vous avez l'impression d'être un petit peu pris entre deux feux surtout qu'au-dessus on a l'as de faucille on a l'as d'écu vous risquez de vous sentir un petit peu sous pression à la maison c'est comme si vous aviez la sensation qu'on vous reprochait de bon évidemment vous partez de la maison pour travailler mais c'est comme si d'un coup on vous reprochait de ne pas passer assez de temps à la maison il peut y avoir cette interprétation là et pour d'autres personnes ça peut être que vous allez vous sentir vous allez vous détacher en fait du côté professionnel et vous allez justement parce que ce côté professionnel là sera quand même plein de contraintes plein de pression voilà vous aurez envie de décrocher ça peut être ça vous aurez envie de passer plus de temps à la maison en tout cas on va solliciter votre place à la maison donc soit ce sera de gré parce que vous-même de vous-même vous aurez envie de vous isoler vous aurez envie de paix vous aurez envie de calme soit soit tout simplement ce sera un tout petit peu par la contrainte entre guillemets ça sera par la demande d'une tierce personne ça peut être une compagne vos enfants votre famille dans un sens plus large selon le contexte dans lequel vous vivez mais c'est une énergie qui est très familiale et qui va venir comment dire un petit peu en contre contrecarrer toute la pression que vous pourrez ressentir par ailleurs dans le domaine professionnel vous aurez envie de passer plus de temps avec votre famille qu'au travail ou alors dans vos activités extérieures la vie familiale en fait va commencer à pousser comme ça le comment dire elle va s'imposer un petit peu à vous donc ça peut être selon votre degré de stress de nervosité selon les responsabilités que vous avez vous allez plus ou moins mal le prendre ça c'est à voir en fonction de votre de votre situation particulière en tout cas voilà en première semaine c'est comme si donc n'hésitez pas à peut-être prendre un week-end ou alors quelques jours à l'extérieur faire une activité peut-être recevoir tout simplement des amis ça peut être ça à la maison quelque chose qui puisse vous permettre de vous détendre et d'être dans une certaine tranquillité d'esprit voilà donc mais c'est vraiment les amis moi je ressens peut-être plus un cadre familial qu'amical parce que c'est un petit comité c'est quand même très restreint en tout cas il y aura ce besoin il y a vraiment ce besoin de souffler un peu couper on sent que c'est comme si vous étiez en train de recharger vos batteries pour être d'attaque pour la suite du mois vous allez quand même ressentir petit à petit la pression qui va s'installer dans votre deuxième semaine de mars vous avez deux as donc vous avez l'as de fossile vous avez l'as d'écu et c'est généralement le signe d'une association une association professionnelle et cette association peut se faire soit avec un partenaire donc si vous êtes par exemple dans un Capricorne qui travaille de façon indépendante ça peut être un partenaire et avec la maison en dessous ça peut être que certains d'entre vous vont s'associer dans le secteur des services à la maison ou alors vont s'associer avec un membre de leur famille les entreprises familiales sont toujours bien favorisés par cette configuration de cartes là avec l'as de fossile toutefois attention il tranche donc ça peut être aussi bien un nouveau départ qu'une modification ou alors on tranche dans une situation qui sera existante en tout cas on a un basculement qui va se faire mais avec Parvati qui nous parlait d'un changement positif je pense que c'est plutôt une construction donc certains d'entre vous qui sont salariés vont avoir envie de s'associer en famille ou alors avec quelqu'un de proche voilà et en plus on a le cavalier de coeur donc pour moi ça montre c'est plus le côté changement mais radical mais positif quelque chose de complètement différent de ce que vous faisiez avant et qui vient en plus confirmer eh bien ce que ce qu'on avait dit précédemment en tout début de vidéo il se pourrait également que certains d'entre vous envisagent une reconversion professionnelle et qu'il y ait une formation à suivre et que cette formation se fasse depuis le domicile mais comme le domicile est votre première carte en fait si vous voulez pour moi ça nous sert de point de repère pour interpréter la suite du mois donc on part vraiment du domicile on part du foyer on part du comment dire on part de votre cocon en fait intérieur et puis on le projette en fait sur la suite du mois donc il peut y avoir ou alors ça peut être donc il peut y avoir une autre configuration aussi ça peut être une envie de changer de foyer à ce moment là il y en a certains d'entre vous qui vont avoir envie de déménager de se lancer dans un projet d'achat immobilier aussi de l'ASDQ j'essaye vraiment de couvrir un maximum de domaine pardon et si sur le plan professionnel vous ne voyez pas ce changement sur le plan sentimental vous ne voyez pas ce changement non plus ça veut dire qu'il va y avoir un besoin de changer de domicile changer de foyer ou alors faire des travaux acheter ou si vous projetez sur le long terme dans un achat immobilier ça c'est tout à fait c'est tout à fait envisageable vous voyez que dans votre tirage vous avez trois cavaliers vous avez le cavalier de coeur le cavalier de carreau et au dessus le cavalier de trèfle et c'est une énergie qui évoque une rentrée d'ordre matériel amis Capricorn et à son nom Capricorn et je pense que c'est tout à fait cohérent par rapport à l'énergie qui évoque à l'énergie de plus de responsabilité dans le domaine professionnel on va vous en demander plus mais vous serez récompensé également davantage néanmoins attention parce que en troisième semaine on a la carte de la rupture de l'éloignement qui se profile donc malheureusement pour certains d'entre vous amis Capricorne et ascendant Capricorne sur le plan relationnel il va y avoir une relation qui va se qui va se rompre ou alors deux personnes qui vont s'éloigner et ça ça peut être dû à justement c'est le défi si vous arrivez à trouver le bon équilibre entre ce qu'on attend de vous sur un plan professionnel et ce qui se passe à la maison à ce moment là ça peut être juste un éloignement mais qui sera temporaire définitif selon votre façon de gérer l'événement et pour certains d'entre vous mais malheureusement la relation se rompt on a des rentrées d'ordre matériel on a plus de responsabilités donc certains d'entre vous vont prendre ces responsabilités professionnelles vraiment très à coeur ils vont être très motivés mais ils n'auront tout simplement plus du tout envie de s'investir de s'investir dans une relation le domaine sentimental le domaine relationnel va être va être très très difficile c'est à dire que soit vous allez avoir un partenaire qui va vous suivre professionnellement dans vos activités extérieures d'une manière générale soit la personne ne va pas vous suivre en fait ce sera vraiment qui même le suivre voilà je pense que c'est la meilleure façon de résumer de résumer ce mois-ci sur le plan relationnel vous allez avoir du mal à vous mettre à l'unisson par rapport à cette personne-là cette personne va avoir des besoins émotionnels va avoir besoin de va avoir envie de communiquer avec vous sur un plan intime sur un plan profond mais vous ne serez pas forcément disponible donc soit la personne est un support met un petit peu ses propres envies de côté pour vous soit la relation va se distendre si c'est dans le cadre d'un mariage où elle va se distendre mais elle va peut-être se maintenir mais si ce n'est pas dans le cadre d'un mariage ou alors si la relation avait déjà des fragilités avant il y a de fortes chances que certains d'entre vous vivent une rupture ce mois-ci en mars et vous allez chercher du coup un partenaire qui soit beaucoup plus mondain en fait j'ai ce sens d'être dans la société d'être dans le monde il va vous falloir quelqu'un qui du coup sorte du palais sorte de la maison comme je vous disais votre première carte c'est la maison donc la maison le foyer tout ça ça va être comment dire ça va être centrale cette question là va être centrale pas essentielle ce n'est pas qui va focaliser le plus de votre temps en termes de quantité mais en termes de qualité vous allez vous allez vraiment vous interroger par rapport à ça pour les capricornes qui sont célibataires ce mois-ci ne me parle pas vraiment de la construction d'un couple sur le long terme voilà si vous fréquentez quelqu'un bon ça va être un petit peu difficile de maintenir la relation sauf si c'est quelqu'un qui est dans le même rythme que vous mais en même temps s'il est dans le même rythme que vous ça va être un petit peu compliqué de vous suivre mais ce qui est certain c'est que ce n'est pas vous qui allez vous mettre à l'unisson de l'autre vous allez attendre que ce soit l'autre qui fasse ce mouvement vers vous donc voilà communication c'est à vous de trouver ce sera à vous de trouver le meilleur équilibre qui soit voilà le message que j'avais à vous faire passer je vous souhaite un excellent mois de mars à nous capricornes et ascendant capricorne à très bientôt à très bientôt